salut les amis j'espère que vous allez bien je vous montre une vidéo de présentation de mon ami Patrick Régulier coach à Shenzhen en Chine et va vous expliquer son parcours qui il est et aussi pourquoi on va faire ce camp ensemble et je vous retrouve ensuite pour vous expliquer tous les bénéfices que vous pourrez avoir sur ce camp de paris en août 2019 dans quelques jours salut David alors ça va alors moi je suis là sur mes train de blaster Carlos dis bonjour à la France say hi to France c'est Carlos un de mes joueurs donc voilà qui suis qui suis alors moi je suis Patrick Régulier je suis basketball trainer là c'est mon académie Packer Jorlien basketball training en chinois voilà donc je suis en Chine depuis 11 ans j'ai une académie ici où j'entraîne des joueurs depuis l'âge de 5 ans à 16 ans donc comment je suis attiré en Chine alors moi j'ai joué à Hong Kong enfin je suis allé à Hong Kong en 2008 pour une ligue d'été parce que j'étais intéressé par l'Asie et après cette ligue d'été j'ai été repéré en fait et il y a un gars qui m'a dit écoute la Chine c'est l'avenir c'était bien à l'époque c'était bien maintenant tout le monde parle de la Chine mais c'était bien avant que tout le monde parle de la Chine moi j'avais faim j'étais jeune j'avais 23 ans j'ai faim et voilà donc j'ai dit ok donc j'ai joué en Chine donc j'ai joué en Chine pendant six ans en 2013 quand j'ai arrêté quand j'ai pris ma retraite en fait je suis devenu traîneur à temps plein mais 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 j'ai jamais vraiment voulu être traîneur vraiment donc comment je suis une traîneur ça c'est la question comment je suis une traîneur alors en fait moi depuis le début quand je joue au basket en tant que pro j'ai toujours dit que j'ai pas envie de jouer après que j'ai 30 ans parce que je ne savais pas à quoi l'avenir serait je ne savais pas comment j'allais m'en sortir donc je ne voulais pas commencer une ouvrier après basket trop tard je voulais être un peu jeune comme ça je peux voilà encore profiter et avoir plus d'opportunités et voilà un jour pendant l'été j'ai rencontré des jeunes joueurs en fait pendant mes off saison jusqu'en jouer et un jour il y a un gars qui m'approche pendant une session qui me dit hé tu vois tu coches bien je fais ah bon et il me dit voilà je commence une académie voilà j'ai besoin de partenaires et je pense que tu serais la personne idéale pour faire le truc quoi pour ouvrir la compagnie etc et voilà que moi je suis une traîneur donc au début c'est un peu dur mais j'ai étudié et voilà maintenant j'aime ça et je suis une traîneur à temps plein j'ai entraîné du genre NBA qui vient en chine comme la marodome comme Vince Carter j'ai un camp au mois de juillet avec j'ai disons Williams je suis assez actif dans le monde du training et aussi j'entraîne beaucoup de jeunes dans le basket donc en chine le basket est un peu différent que la France donc pas vraiment comme en France ici les jeunes ils viennent beaucoup s'entraîner parce que déjà un ils aiment le basket et deux ils aiment pratiquer l'anglais donc les chinois adorent quand leur enfant pratique l'anglais et fait du sport en même temps donc vous avez vu Carlos tout à l'heure il parle anglais je lui parle anglais tout le temps je suis français donc en fait il s'est beaucoup plus à loisir que être être voilà jouer en l'NBA etc donc voilà pourquoi les joueurs ils travaillent avec moi pourquoi je dis ça parce que voilà je serai avec vous je serai chez vous avec David au mois d'août sur le camp de Paris donc ce sera un camp intensif prépa physique donc si vous venez attendez-vous à que ce soit dur ce sera très dur ce sera très très dur ce sera pas une prépa physique collective ce sera individuel donc on va voir vos points faibles on va les renforcer on va les renforcer et on va vous mettre dans la meilleure forme que vous ayez été dans toute votre vie la meilleure forme la meilleure ce sera dur pour être fort mentalement j'espère que j'espère que vous allez tenir moi j'ai hâte de vous voir en tout cas au mois d'août et merci David et puis on se voit au mois d'août ok à plus 30 secondes to do to do as many as you can in 30 seconds as many as you can alors pourquoi ce camp les amis je vais vous expliquer déjà j'ai choisi la date la date était importante pour moi parce que je voulais que ça soit au mois d'août et que ça soit avant que les joueurs reprennent la saison du coup forcément si la date était juste avant la reprise de saison pour tout le monde c'est se préparer avant le début de saison donc c'était la date idéale pour faire un camp plutôt orienté sur la prépa physique évidemment il y aura de la technique évidemment comme d'habitude il y aura du mental mais c'était vraiment important de faire un camp physique mental et technique mais plutôt orienté début de saison préparation physique et préparation d'avant saison pour que tous les joueurs soient au top pour commencer leur saison en club ce que je te demande rappelez vous rappelez vous c'est la position qu'on a vu c'est ça et si je suis pas capable de fléchir suffisamment je peux pas être équilibré je suis obligé de faire une dictature de rééquilibrage derrière c'est pas ça qu'on veut pourquoi c'est pas ça qu'on veut pourquoi je dois bloquer là sur mon pied de pivot et ne plus bouger les anciens vous savez ça Swan vous avez une idée ? bah sur le sol sur le sol sur le sol parce que le temps qu'on fasse le sol de défaçon il a le temps de revenir sur nous un peu mais pas seulement il y a de l'idée déjà je vais faire ce tir là pourquoi tiens viens défendre Benjamin si j'ai décidé de tirer là c'est parce que je sais qu'il y a une distance pour tirer si Benjamin il est plus près ici je peux pas tirer donc je vais faire autre chose et je vais avoir besoin d'être capable de bloquer ici sur mon dribble fort parce que rapproche toi si là il se rapproche je vais envoyer mes deux appuis pour aller au tir mais je peux utiliser mes deux appuis on l'a vu hier si je suis capable de faire mon dribble fort là parce que là j'ai toutes mes options possibles celle là alors pourquoi j'ai voulu faire ce camp avec Patrick ? bon déjà parce que je m'entends bien avec lui parce que Patrick c'était un bon joueur il est devenu trainer par la force des choses il est sur un pays différent d'une culture différente où on enseigne pas de la même façon il enseigne tous les jours en anglais alors qu'il est francophone donc déjà pour lui c'est très intéressant de venir sur mes camps parce que c'est un format qu'il connaît pas ils sont des types de joueurs qu'il ne connaît pas et pour moi c'est intéressant de travailler avec des coachs qui ont une approche différente qui sont des vrais trainers et comme d'habitude le plus important tu le sais bien c'est la progression donc moi je suis déjà là pour ta progression mais si en plus je peux avoir des experts d'autres coachs qui sont pros qui font ça toute l'année comme moi qui sont experts ça va permettre clairement à tous les joueurs qui font ce camp de progresser encore plus que d'habitude d'être à fond parce qu'il y aura plus de corrections deux coachs experts il y aura aussi d'autres coachs qui vont venir se former sur ce camp j'ai au moins deux trois personnes qui m'ont déjà demandé et donc comme c'est arrivé déjà sur plusieurs de mes camps tu vas avoir beaucoup de coachs qui vont t'aider et tout ça va aller dans le sens de ta progression Patrick pendant qu'il s'occupera des joueurs sur le terrain moi je pourrais te voir individuellement je pourrais corriger ton tir je pourrais même donner des cours individuels pendant le camp chose que je ne pouvais pas faire avant je pourrais faire des small group pendant le camp avec par exemple trois joueurs qui jouent intérieur ou par exemple trois joueurs ou quatre joueurs qui ont un problème particulier qu'ils doivent résoudre parfois on me demande même de faire de la défense parfois on me demande de voir les aides défensives on me demande différents contenus que j'ai envie d'apporter aux joueurs mais quand on a 24 joueurs et qu'on est tout seul on ne peut pas forcément le faire donc là avec un vrai expert comme Patrick je vais pouvoir à l'intérieur du camp avoir plusieurs camps donc voilà je t'attends pour le prochain camp au mois d'août et puis je vais finir là-dessus un grand merci à Patrick parce que ça fait vraiment plaisir qu'il puisse venir de Chine je ne sais pas si tu te rends compte un peu du voyage venir de Chine pour pouvoir entraîner une semaine avec moi collaborer, faire progresser tous les joueurs et puis avec Patrick on travaille sur d'autres dates qui seront à l'étranger sans doute en Chine ou en Indonésie parce que Patrick intervient sur des camps dans toute l'Asie donc ça sera l'occasion pour moi de retrouver le basket anglophone et d'aller enseigner en anglais dans ces pays même si ça m'arrive souvent sur le Canada ça fait toujours plaisir de changer de continent et d'avancer d'avancer pour une seule chose je te le rappelle la progression individuelle la progression lorsque tu viendras me voir parce que les techniques évoluent tout le temps et j'évolue tout le temps dans tous mes camps pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment c'est le leitmotiv et c'est ce qui me fait avancer salut à très bientôt